La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prépare un grand coup de balai dans le secteur de la microfinance. Un plan d'action 2013-2016 vient d'être bouclé. Désormais, les comptables des institutions, les auditeurs des institutions de microfinance devront avoir une qualification. Une qualification minimale sera requise de ces acteurs-là, avec bien entendu un accompagnement de ces acteurs pour que nous ayons une réglementation à la matière qui marche. S'agissant des institutions à l'entrée, là, il est obligatoire désormais d'avoir un minimum de compétences pour pouvoir créer une institution de microfinance. Également, au niveau des organes élus, il est prévu qu'il y ait des compétences qui soient non seulement des compétences requises, mais des compétences complémentaires. Vous aurez des personnes qui ont une connaissance suffisante du droit, à côté des personnes qui ont une connaissance suffisante de la comptabilité, et d'autres qui ont une connaissance suffisante de la gestion du crédit ou de la gestion tout court. L'objectif est d'assainir un secteur à fort impact social et qui touche 11,6 millions de personnes dans l'espace UEMOA. Si la microfinance est illustrée par de nombreux dérapages, elle reste une solution salutaire pour les exclus du système bancaire classique. Je le trouve moins cher, quoi. Les pourcentages qu'on met. Et puis c'est juste pour travailler. Ça nous facilite le travail. J'ai eu la chance d'avoir un petit crédit avec eux l'année passée et que j'ai remboursé. Je suis actuellement en train de demander le deuxième crédit. Bon, je sais que peut-être qu'ici, peu de temps, ils vont me l'accorder. Mais seulement, c'est que je déplore un peu, bon, leur modalité de paiement, c'est ce qui nous fatigue un peu. Les prêts sont faciles, même si vous n'avez pas épargné. En un premier temps, on peut vous donner de l'argent pour vous faire prêts, en fait que vous puissiez faire vos activités. Pour donner toutes les chances de réussite à sa réforme, la Banque centrale compte tracer une ligne de démarcation entre la gestion des structures de microcrédits et l'intervention politique. Ce que la technique peut régler, c'est la sensibilisation des autorités politiques, de faire en sorte qu'on distingue l'opération financière de l'opération politique. Et nous pensons que cette information est passée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la microfinance pèse 90 milliards de francs CFA d'épargne mobilisé par environ 1 million de personnes.